L'Index Une analyse de l'actualité canadienne et internationale L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio Québec Plus Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission L'Index sur Radio Québec Plus. Ce soir, nous allons consacrer une émission à faire un peu de la littérature comparée, mais rassurez-vous, ça ne sera pas une émission pour intellectuels, c'est une émission comme d'habitude, une émission un peu pour susciter la réflexion, le débat et surtout pour amener quelques éléments de réponse pour les grandes questions qu'on se pose tous par rapport à notre actualité. Et les choses bien sûr qui intéressent et le Québec et le monde occidental et arabe en général. Aujourd'hui, j'ai choisi de comparer entre deux textes, celui de Madame Lise Payette, que vous connaissez toutes et tous, monument du féminisme et du militantisme féminin ici au Québec. Elle a été pendant très 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 longtemps une femme incroyable qui a lutté depuis sa tendre jeunesse donc pour la promotion des droits des femmes, etc. Ici au Québec, elle était bien sûr également aussi militante et députée du parti québécois. Et l'autre texte, c'est celui de Kamal Daoud qui est à l'origine un journaliste algérien qui écrivait dans le quotidien d'Oran, qui est devenu par la suite écrivain suite à la publication de romans. Il a même gagné quelques prix en France. Et bien sûr, ces deux textes parlent d'une manière ou d'une autre du corps de la femme. Et la comparaison entre ces deux textes nous montre à quel point le corps de la femme, peu importe où on vit, peu importe un peu la perspective qu'on prend pour le voir, le regarder, le décrire, le déconstruire ou le construire, ce corps-là reste au centre des débats et suscite tout le temps la controverse, que ce soit au Nouvelle-Occident ou bien sûr dans le monde arabe. La seule différence, et elle est de taille, est que bien sûr l'intellectuel arabe a tellement absorbé les clichés de l'orientalisme, il a tellement absorbé cette acculturation qui lui arrive par l'apprentissage d'une langue étrangère, dans laquelle il a choisi carrément de vivre, d'écrire, c'est-à-dire de produire et de créer, il est devenu lui aussi instrument de colonialisme culturel. Et bien sûr la plume, par exemple, de Lispaillet, qui elle, est une plume de militante, qui défend ses points de vue, qui défend sa manière de voir le monde, mais elle reste quand même foncièrement enracinée dans la réalité de sa société. Elle n'a pas ce regard de touristes sur sa propre société, comme le fait par exemple le Kamel Daoud, comme on va le voir ensemble. Donc ce soir je vais vous demander d'être un peu patient avec moi, parce que je vais vous lire quelques extraits que je trouve personnellement, dans le cas de Kamel Daoud, il y a bien évidemment, bien sûr, des contradictions énormes dans le texte de Lispaillet, on verra ça tout à l'heure. Mais commençons par le texte de Kamel Daoud. Donc je vais vous lire quelques extraits qui vous montrent à quel point, par exemple, un voyou, quelque part, qui commis un geste, disons, regrettable, et ce geste-là n'est pas expliqué par, justement, le comportement inadapté de cette personne-là, il est expliqué surtout par sa culture et par sa religion, ce qui est extrêmement dangereux, et surtout, surtout, c'est un peu aussi ce que les orientalistes faisaient à une certaine époque, c'est-à-dire jeter comme ça des clichés sur les gens, comme l'image que nous avons de l'arabe dans le cinéma, par exemple, américain, etc. Donc on commence avec le premier extrait de ce texte. Ce texte de Kamel Daoud a suscité énormément de controverses, et ça lui a valu, bien sûr, une réplique très cinglante de plusieurs intellectuels, y compris intellectuels français et occidentaux, qui ont signé même une pétition contre ce texte, et qui reproche, donc, justement, à Kamel Daoud, à son texte, justement, cette manière un peu orientaliste de voir le monde arabe, de reproduire ces clichés de manière, je dirais, complètement imbécile, sans réflexion, sans intelligence, même si la prétention, à la base, c'est justement être intelligent et un peu épater la galerie avec ce genre de texte. Et je vous rappelle que Kamel Daoud a réagi cette fois-ci en disant qu'il allait mettre fin un peu à sa carrière journalistique, il n'allait plus écrire. Réaction qui est venue justement parce que des intellectuels occidentaux lui ont reproché ça, parce qu'auparavant, plusieurs intellectuels arabes avaient reproché cette même attitude à Kamel Daoud, et bien sûr, ça ne le faisait pas vraiment mancher. Cette fois-ci, on voit réellement qui compte pour Kamel Daoud et qu'est-ce qui compte réellement pour lui. Je vais commencer par le premier extrait, donc, de ce texte, long texte, publié, donc, dans le journal Le Monde, donc, juste après la fête de la Sainte-Sylvestre et les événements qui se sont passés dans la ville allemande de Cologne. Il commence comme ça, bien sûr, le texte, l'extrait que je vais vous lire. Le réfugié est-il donc sauvage ? Non, juste différent. Il ne suffit pas d'accueillir en donnant des papiers à un foyer collectif pour s'acquitter. Il faut offrir l'asile au corps, mais aussi convaincre l'âme de changer. L'autre vient, et c'est là où c'est vraiment odieux, l'autre vient de ce vaste univers douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman. Le rapport malade à la femme, au corps et au désir, l'accueillir n'est pas le guérir. Et là, il poursuit un peu plus loin. Le rapport à la femme est le nœud gordien, le second dans le monde d'Allah. La femme est niée, refusée, tuée, voilée, enfermée ou possédée. Cela dénote un rapport trouble à l'imaginaire, au désir de vivre, à la création et à la liberté. La femme est le reflet de la vie que l'on ne veut pas admettre. Elle est l'incarnation du désir nécessaire et donc coupable d'un crime affreux, la vie. C'est une conviction partagée qui devient très visible chez l'islamiste par exemple. L'islamiste n'aime pas la vie, pour lui il s'agit d'une perte de temps avant l'éternité, d'une tentation, d'une fécondation inutile, d'un éloignement de Dieu et du ciel, d'un retard sur le rendez-vous de l'éternité. La vie est le produit d'une désobéissance et cette désobéissance est le produit d'une femme. Et là on est vraiment dans des considérations et des extrapolations qui démontrent une seule chose, c'est que Kamel Daoud, au lieu justement de déconstruire, de jeter ce regard un peu froid sur sa société qu'il connaît très très bien, parce qu'il a cette proximité avec sa culture, avec sa religion, lui-même disait qu'il a grandi dans cette religion-là. Il jette justement ce regard qui est digne d'un étranger, d'un regard d'un touriste qui débarque par exemple en Algérie ou au Maroc et que commence à voir les femmes voilées comme si elles étaient un peu des figurants dans un film ou quelque chose comme ça. Oh lui, il connaît bien cette culture, il sait comment elle est. Il sait d'ailleurs parmi, par exemple, si vous avez la possibilité de lire ce livre merveilleux d'Abdu Habouediba qui est sorti dans les années 80 et qui parle de la sexualité en islam. C'est écrit en français, c'est pas écrit en arabe. C'est Abdu Habouediba, c'est un intellectuel tunisien qui dans les années 80 avait écrit ce livre-là qui démontrait justement un peu la richesse de la vie sexuelle des musulmans et même la manière de regarder comment célébrer le corps de la femme, etc. Donc la frustration n'est pas ici. La frustration, elle est au niveau de Kamel Daoud lui-même qui essaye peut-être de se tirer de sa culture parce que parfois certains, ils ont honte de la culture dans laquelle ils sont nés. Et au lieu justement de prendre ses distances en silence, il faut la dénigrer avec toute la puissance et toute l'intelligence qu'il a en sa possession. Et ce qu'écrit Kamel Daoud, vous allez le voir après quand on va un peu lire les extraits justement du texte de Lise Payette, sinon on va comprendre que le corps de la femme, ce n'est pas parce qu'en Occident, la femme a obtenu des droits et justement on a assisté à un certain développement, à une certaine promotion, à l'égalité des sexes, etc. Ce n'est pas pour autant que le corps de la femme est devenu un élément neutre, un élément tout à fait banalisé. Bien au contraire, malgré tous les progrès, malgré tout ce que nous avons vécu en Occident, le corps de la femme suscite toujours une méfiance, une attirance, il suscite toujours les passions. Peut-être, c'est là où c'est le rôle des philosophes pour nous expliquer ça, pourquoi nous sommes tout le temps fascinés par non seulement le corps de la femme, mais la place que ce corps-là occupe au sein de la société. Kamel Daoud poursuit justement, il dit le corps de la femme est le lieu public de la culture. Et il appartient à tous, pas à elle. Et c'est là où il nous demande que, bien sûr, nous sommes là à vouloir prendre possession du corps de la femme, etc. Et toute cette réflexion, je vous le rappelle, c'est parce que quelques voyous, tout simplement voyous, qui ont pris quelques bières de plus, que d'habitude, et qui ont décidé justement de s'amuser à leur manière, sans classe et sans retenue, en allant bien sûr procéder à des attouchements sexuels lors de la soirée, donc de la Saint-Sylvestre à Cologne. Il n'y a pas plus que ça. Ce sont des gestes qui sont tout à fait condamnables. Ce sont des gestes que beaucoup d'intellectuels arabes ont qualifié de honteux. Mais de là à condamner la culture et les sociétés arabes en général, et de cette manière-là, là on est vraiment dans le dénigrement pour essayer justement d'obtenir une place dans le panthéon des intellectuels qui ont trahi leur prâle, leur propre culture, pour atteindre un peu une certaine notoriété en Occident. Et c'est là où on revient à cette vieille histoire où on nous dit que la trahison des élites, elle commence justement comme ça. c'est que ces masses produisent ces intellectuels-là pour qu'elles défendent leurs intérêts, pour qu'elles les représentent et pour que ces masses-là obtiennent à l'ouci des porte-voix, des porte-paroles qui les défendent, qui expliquent leurs points de vue, qui les transportent, qui les développent. Et là, ces intellectuels-là, au contact des autres élites, eh bien ils perdent le contact avec ces masses-là et finissent par rejoindre ces élites-là. Il poursuit encore, toujours, si cette liberté que le réfugié, l'immigré, veut, désire, mais n'assume pas, l'Occident est vue à travers le corps de la femme. La liberté de la femme est vue à travers la catégorie religieuse de la licence ou de la vertu. Le corps de la femme est vu non comme le lieu même de la liberté essentielle comme valeur en Occident, mais comme une décadence. On veut alors le réduire à la possession ou au crime à voiler. Donc c'est là où on... C'est comme si Kamal Daoud procédait à de la psychosociologie, il est rentré donc dans nos têtes. Il essaye de nous expliquer à nous, tous les Arabes du monde entier, que nous sommes une gang de frustrés, que nous sommes une culture où les femmes, bien sûr, ne sont perçues qu'à travers ce prisme de la sexualité et de cette sexualité qui est inhibée, qui est refoulée et bien sûr, ces instincts qui sont là en nous qui nous poussent à aller prendre possession du corps de la femme et la contradiction et la violence fait éruption dans la société. Donc face aux interdits que nous impose notre propre culture et aux instincts qui vont en nous, ces jeunes-là qui n'arrivent pas à se contrôler finissent donc par commettre les réparables. Et là, ça nous démontre encore une fois combien cette vision-là est une vision un peu manichéenne, c'est-à-dire du noir de ce côté-là et du blanc de ce côté-là. Voici, les Occidentaux, selon la vision de Kamal Daoud, ont réglé cette question de la femme, le corps de la femme est devenu un élément neutre et n'est plus ce corps qui s'y suit les patients, la controverse, etc. C'est devenu un élément même de progrès, un élément qui est bien présent et sur lequel repose la civilisation occidentale elle-même et que les Occidentaux ont appris à défendre ce corps, donc toujours le corps de la femme et ça fait partie de la civilisation occidentale que de voir ce corps de la femme enfin libéré, dévoilé les Occidentaux et surtout il est inséré justement dans sa signification sexuelle, dans sa sensualité, etc. et il est présenté comme ça sans aucun emballage justement aux yeux et au su de tout le monde. Est-ce que cette réalité-là justement quand on parle du monde occidental est-ce que ça se passe réellement comme ça ? Ce n'est pas toujours le cas. Le 12 février dernier Madame Lise Payette a écrit une chronique dans le journal Le Devoir et dans laquelle elle revient sur les derniers événements qu'on a vécu ici à Montréal à savoir les fugues de ces jeunes filles qui quittaient justement les centres de protection de la jeunesse et qui partaient travailler comme prostituées ou pour faire autre chose et là justement je vais vous lire encore quelques extraits pour vous comparer un peu les choses. Elle nous dit « La disparition de quelques jeunes filles de 14 à 18 ans en quelques jours a révélé un marché de traite humaine organisée structurée et destinée à la prostitution locale canadienne et peut-être même internationale. Le choc de la découverte a été comme un tremblement de terre. » Là, elle exagère un peu. Je ne crois pas que ça a été un choc comme un tremblement de terre. Ça a défrayé la chronique de l'actualité. Tout le monde ne s'est pas arraché la tête en se disant « Ah, mais mon Dieu ami, qu'est-ce qui se passe ? » On s'est dit « Ah, ben oui, on vous l'a dit, ça existe déjà et ça existera encore. » Elle nous dit « Des parents désemparés étaient à la recherche de leurs enfants sans succès mais soupçonnaient que le réseau était entre les mains de gangs de rue. Quand le drame a été relié par les radios, les télévisions et les journaux, les services de police ont vite retrouvé trois ou quatre des disparus. C'était donc possible de les retrouver. On a le droit de se demander ce que les policiers attendaient pour bouger. Des parents avaient appelé au secours mais il a fallu du temps avant que les forces policières ne se mettent au travail. » Et là, on parle encore du corps de la femme puisque ces jeunes filles-là, on parle de traite humaine. Ces jeunes filles-là sont un peu détournées à cause de leur charme, à cause de leur corps qui va servir de monnaie d'échange par la suite pour ces gangs de rue dont l'exercice de leur activité préférée, c'est-à-dire la prostitution et ça rapporte énormément d'argent. Donc, Mme Lisbaillette continue. « Des hommes adultes, riches et prospères qui achètent les services d'une femme enfant pour satisfaire leurs besoins sont des pédophiles au même titre que ceux qui abusent de très jeunes enfants 14, 15, 16 ou 17 ans. Les jeunes filles ne sont pas des adultes. Et là, on parle carrément de pédophilie par rapport à ces femmes-là. Et je vais vous demander de bien retenir ceci. Là ici, cet extrait est très important. Là, il nous dit « Des hommes adultes, riches et prospères qui achètent les services d'une femme enfant pour satisfaire leurs besoins sont des pédophiles au même titre que ceux qui abusent de très près, donc des gars de gang de rue qui sont des experts en manipulation. Elles tombent donc les jeunes filles en amour avec ces gens, etc. Elles seront vite transformées en droguées qui deviendront le gain de pain du souteneur qui les revendra à un autre souteneur dans une autre province quand il en aura assez vu. Les consommateurs de cette chair fraîche, eux, rentrent tranquillement chez eux à la maison après leur moment de détente où ils se retrouvent parfois, où ils retrouvent parfois, pardon, leurs jeunes enfants. Étrange comportement de la part de ces papas car on peut imaginer qu'ils ne souhaitent pas que leur jolie petite fille soit prise dans cet engrenage un jour. Fille des autres, oui, mais pas les leurs. Deux poids, deux mesures. Et nous allons voir tout de suite après que les deux points deux mesures s'appliquent également à Mme Lispayette. Souvenez-vous aussi de la dénonciation du comportement de Marcel Obu auprès des femmes sous sa responsabilité. La dénonciation des brutalités de Diane Gomeschi en bas, les partenaires. Donc ça, ce sont des... Par exemple, dans le cas de Marcel Obu, vous le savez tous, c'est un homme extrêmement riche qui était au comité olympique canadien, qui était très connu, qui était l'ancien propriétaire justement du club nordique de Québec, etc. et qui, chaque jour, à chaque fois qu'il rentrait au bureau, lui aussi était fasciné par le corps de ces femmes-là et pourtant c'était un occidental. Sa culture, il n'y a aucune référence ni à Allah, ni aux Arabes, ni à rien du tout. Mais lui aussi, il faisait exactement le même comportement que les voyous d'origine arabe ont commis à la ville de Cologne. Ici, Mme Payette, elle ne l'explique pas par sa culture, ni par son histoire, ni par sa religion. Elle explique justement le comportement de Marcel Obu par le côté voyou de Marcel Obu, par le côté prédateur de Marcel Obu. Même chose pour Gomichi qui était l'un des journalistes canadiens dans la radio, donc de Radio-Canada en anglais, le plus écouté, l'une des grandes stars du journalisme ici au Canada. Il lui aussi était, aujourd'hui, il est en train de subir un procès justement pour harcèlement sexuel, pour agression sexuelle contre ces femmes-là. On n'a jamais fait référence ni à sa culture, ni à sa religion pour expliquer son comportement. Et c'est là où ça vous montre un peu la différence entre les intellectuels qui sont issus de l'Occident et c'est les intellectuels arabes qui se sont occidentalisés. ils n'essayent plus de créer des ponts entre le monde arabe et l'Occident. Ils n'essayent pas justement d'aider le monde arabe pour rejoindre les niveaux de l'Occident. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de plaire d'abord à l'Occident pour justement devenir star en Occident. c'est ça le souci. Le souci n'est pas réellement purement intellectuel. Le souci ici, c'est d'ailleurs, si vous l'avez bien remarqué, aujourd'hui, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez écrire un livre et en vendre des milliers de copies, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez par exemple devenir star des médias, il suffit justement de cracher sur les arabes et sur les musulmans et sur l'islam. Il suffit de déclarer la guerre à Allah, comme certains aiment le dire, à le répéter et à venir bien sûr dire que oui, dans ces sociétés-là, la femme, etc. et au bas de l'échelle et qu'elle est dominée et qu'elle est soumise, etc. Et tout de suite, tous les micros s'ouvrent, toutes les maisons d'édition vous accueillent à bras ouverts et toutes les caméras se tournent vers vous parce que justement c'est le cliché qu'on veut répondre et qu'on veut souffler un peu et ventiler sur tout le monde arabe et qu'on veut consolider et maintenir Advetam Eternam. On va faire une petite pause. Au retour, nous allons faire justement, tout à l'heure je vous demandais de garder bien en mémoire ce passage de Mme Payette et je vous le répète avant d'aller en pause et ça je veux bien qu'on le garde. Des hommes adultes riches et prospères qui achètent les services d'une femme enfant pour satisfaire leurs besoins sont des pédophiles au même titre que ceux qui abusent de très jeunes enfants. Gardez bien en tête cette phrase de Mme Lise Payette on vous revient de suite après la pause. Un effort pour l'action citoyenne s'est engagée avec vous dans le cadre d'un projet pilote de parrainer 50 de nos enfants orphelins en Algérie. Et grâce à vos dons on s'approche de notre objectif et nous vous remercions pour votre générosité. Aidez-nous à aider les orphelins. Nous sommes de retour. Donc je vous parlais de Mme Lise Payette qui est traitée les hommes riches prospères qui achètent les services sexuels de jeunes filles qui achètent je dis bien qui achètent les services sexuels de ces jeunes filles elle est traitée de pédophiles. Aujourd'hui Mme Lise Payette a écrit une autre chronique pour défendre hier bien sûr pas aujourd'hui hier pour défendre à qui ? Pour défendre Claude Jutras Claude Jutras grand réalisateur québécois qui a réalisé entre autres le film le plus connu de Claude Jutras c'est Mon oncle Antoine et qui malheureusement était jusque là une école un monsieur qui a une aura extraordinaire il est mort bien décédé bien sûr depuis longtemps mais qui était vraiment une école culturelle au Québec Or voici quelqu'un qui écrit sa biographie et qui nous dit que ce monsieur là il avait quand même c'était comme docteur Jekyll et Mr Hyde il avait son côté génie cinéma etc. mais il avait son côté salopard puisque c'était un pédophile au début les gens étaient un peu comme ils ne croyaient pas leurs oreilles ils nous disaient mais attendez non mais c'est pas possible c'est pas vrai mais là on a eu des témoignages aujourd'hui on a eu le deuxième témoignage une deuxième victime qui nous dit que deux personnes qui nous disent qu'ils ont été agressées sexuellement par Claude Jutrat la première victime le monsieur il avait six ans quand cette agression là est arrivée et peu importe comment on peut expliquer cette chose là une seule chose reste certaine nous sommes en présence d'un acte de pédophilie claire limpide qui ne tolère aucune interprétation c'est de la pédophilie et Claude Jutrat sur ce point là c'était un vrai salaud qu'on ne vienne pas de le défendre qu'on ne vienne pas de nous dire qu'il était un artiste etc tout cela ne peut aucunement l'exonérer de ce crime abominable qu'il a commis durant scène oui il est mort il n'est pas là pour se défendre mais justement ces victimes heureusement ne sont pas encore morts et elles ont réussi justement à venir témoigner madame Lys Payette a écrit dans sa chronique que Claude Jutrat était son ami et que à chaque fois qu'elle entendrait son nom elle n'hésiterait pas à se lever pour le défendre donc regardez comment elle traite les hommes qui achètent les services de jeunes filles de pédophiles et qui défend son ami qui est pédophile juste au nom de cette amitié-là justement si elle voulait faire dans la contradiction et si elle voulait faire un peu dans l'insoutenable légèreté de l'être c'est un bel exemple extraordinaire comme manière de présenter les choses ou comment dire la chose et son contraire en 48 heures c'est juste pour vous dire que parfois l'être humain tout ce qu'il est en train de dire et toutes les réflexions qu'il porte sur la vie et sur tout ce qui nous entoure les faits enfin l'actualité etc ça émane d'une seule chose une seule vraie chose notre propre subjectivité d'ailleurs je ne sais plus qui est ce philosophe-là qui disait que le stade suprême de l'objectivité c'était justement la subjectivité c'est-à-dire parler en connaissance de cause parler des vraies choses comment on les ressent et dans ce cas précis Lise Payet au nom de son amitié elle oublie justement de condamner ce crime abominable qui est la petite fille pourquoi ? parce que son amie était un artiste parce que c'était un grand génie du cinéma et elle nous dit ah ben si on devait un jour justement demander des comptes comme ça à tous les salauds de la terre on aurait toute la ville de Montréal il faudrait changer les noms et on n'aurait que des premières et deuxièmes avenues comme on l'a à New York ben s'il faut le faire pourquoi pas mais le fait si nous avons 50 salauds ça ne exonère aucunement le premier salaud si nous avons 50 salauds ce sont 50 salauds à condamner et à dénoncer 50 salauds 50 salauds ça ne fait pas du premier un ange ça ne l'exonère aucunement du crime qu'il a connu c'est juste pour vous dire encore une fois que ce débat autour de la sexualité autour du corps de la femme autour du corps tout simplement il est justement il émane d'une réalité bien présente c'est que malgré tous les progrès malgré toutes les avancées dans les libertés individuelles dans la libéralisation des mers sexuelles etc tout ce qui a rapport avec l'instinct il restera insatiable et ceux qui veulent l'expliquer par la culture ne sont en réalité que des intellectuels qui ont trahi leur propre culture et ceux qui ont trahi leur propre culture ils n'auront qu'à se réfugier dans leur propre désolation voilà c'est ce qui met un terme à cette émission ce soir nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine d'ici là gardez le son